salam alaikum aïza et talabot talibans donc fin de la vidéo incha'Allah on rassabe la correction d'exercice 3 série 1 module chimie organique général pour les étudiants de smc semestre s3 donc l'exercice 3 donc il demande de dessiner la représentation topologique de chacun des molécules celui-ci donc on a trois molécules d'accord et pour chaque molécule on va dessiner d'accord c'est à dire on va transformer cette représentation à une représentation topologique d'accord donc il pour deuxième partie c'est à dire on a deux trois composés il demande de déterminer la formule brute et la deuxième partie écrire c'est à dire les composés sous forme d'une représentation développée donc dans la première partie c'est à dire on va s'intéresser à la première partie la première partie de cette vidéo donc on va commencer donc de la même façon c'est td1 d'accord td1 module chimie organique générale chimie organique générale donc pour les étudiants de smc semestre s3 donc donc la série 1 donc exercice on commence par l'exercice 3 exercice 3 partie 1 donc on va écrire la première molécule donc c'est ch 3 c'est le ch 3 le ch 3 le ch 2 et le ch 3 donc 12 la représentation topologique donc elle est une représentation semi-développée d'accord semi-développée donc dans le cas de la représentation développée dans la représentation topologique c'est à dire il n'apparaît que délisant carbons hétéroatomes d'accord c'est à dire qu'un bilan délisant carbons hétéroatomes les carbons carbons bien carbons hydrogènes donc carbons carbons qui bénent chaque atom de carbons il est représenté par un point dans le cas de la représentation topologique. Mais avant la représentation topologique on a une technique c'est à dire il faut d'abord déterminer la formule brute ou bien il faut déterminer la chaîne principale de ce composé d'accord donc maintenant il faut passer la représentation topologique c'est à dire dans le cas où il faut donc donc puisque c'est à dire la représentation topologique donc le plus important on va choisir la chaîne principale de ce composé donc pour ce composé il s'agit de quoi il s'agit d'un alcan d'accord on va donner la nomenclature pour c'est à dire garder un petit peu de temps il s'agit d'un alcan d'accord donc il s'agit d'un alcan donc pour l'alcan il faut choisir la chaîne principale qui contient donc la chaîne principale donc pour la chaîne principale doit être contient le max la chaîne principale donc lâcher principal contient le max du nombre d'atomes de carbone donc wesh c'est à dire un sautier la nomenclature puisque il existe d'abattir en tout faut les exercices pour la nomenclature donc à je pars par exemple ram dans la partie gauche on s'aime telle que c'est ce bar le max de nombre d'atomes de carbone donc on dit dans ce cas c'est un composé hydro hydrocarbures puisque contient des atomes de carbone hydrogène et dissimplisant donc c'est par exemple en retard 1 2 3 donc à l'alcan fait à trois atomes de carbone 1 2 3 aussi fait à trois et le plus important à l'alcan 1 2 3 4 contient quatre atomes de carbone de la même façon dit mjihad limine a t'a teni neuf séché donc la chaîne principale contient quatre atomes de carbone donc la chaîne principale donc en athènes au nom de ce composé ou en athènes sous forme de représentation topologique donc la chaîne principale principale contient d'accord contient quatre atomes de carbone donc n'est pas la nomenclature mais si directement qu'elle dit qu'elle se met le composé donc pour la numérotation pour la numérotation on commence d'accord on commence du côté le plus proche du côté le plus proche des substituents d'accord des substituents d'accord des substituents donc dit par exemple m'had le côté réjique 1 2 3 les substituents là j'offre la position 3 dit tu m'had le substituents m'had le côté réjique c'est un d'accord deux trois et quatre donc le substituents j'offre la position 2 donc m'had le droit à la les substituents d'hélie c'est à dire la chaîne c'est elle il y a la nomenclature c'est à dire qu'un décomposé ou bien la chaîne principale et la chaîne c'est à dire les alkyls donc à 10 c'est une chaîne principale d'accord donc à 10 c'est une chaîne principale ou alors ce sont des groupes pour mot alkyl ce sont des groupes pour mot alkyl deuxième donc pour la chaîne c'est à dire voilà donc il faut nommer les substituents dans ce cas on a les ch3 les substituents donc c'est un alkyl s'appelle mithyl d'accord mithyl dans quelle position j'offre la position 2 donc il faut indiquer la position c2 2,2 d'utilisation du préfixe multiplicatif d'imithyl d'accord d'imithyl butane d'imithyl donc c2 2,2 d'imithyl butane le nom de ce composé donc la chaîne principale c'est à dire à partir du nom on a la chaîne principale contient quatre atomes de carbone donc il faut placer trois quatre points et chaque point correspondant à un atome de carbone d'accord donc en relier les quatre points donc on a un deux trois quatre quatre atomes de carbone d'accord et dans la position il faut faire une numérotation d'accord soit à type de par exemple un deux trois quatre ou bien un deux trois quatre il faut la position 2 c'est par exemple dit en effet de l'ouca c'est un deux trois et quatre donc la position 2 on a deux substituents les humains d'imithyl donc il faut ajouter mithyl et notre métier c'est à dire la représentation topologique de ce composé voilà ce forme d'une représentation topologique avec 110 atomes de carbone d'équipe ou bien c'est par exemple à ta partie radier la position de cid de la même façon donc et d'entendre le composé s'appelle de 2 d'imithyl butane donc à l'issue son représentation d'accord topologique topologique c'est-à-dire et l'apparaître que délisant car bon car bon c'est-à-dire à de le carbone il est lié à trois hydrogènes ou à l'équipe mais qu'ils n'ont aussi donc quand on nous vient donc pour le deuxième exemple de la même façon donc on va écrire c'est à dire le nom ou bien la structure de ce composé c'est h 3 c doublies en eau c h 2 5 fois répété et c h 3 donc ce composé c'est-à-dire qui t'équipe sa forme de air c doublies en eau r prime donc c'est un citon d'accord c'est un citon cien donc pour les citons donc il faut choisir la chine principale qui contient le max de nombre d'atomes de carbone avec le carbone du groupe mon carbonyl il faut choisir la chine principale où l'indice le plus petit d'accord donc la chine principale dans ce cas c'est ce qui est donc il y a la chine principale si par exemple on dit la numérotation de l'autre côté on va dire qu'un 2 donc on a dit 5 un top de carbone c'est-à-dire 1 plus 5 c'est 6 7 8 donc la position du groupe mon carbonyl va dire que la position 7 mais si par exemple on va dire que c'est 1 2 3 jusqu'à 7 et 8 donc la position du groupe mon carbonyl j'ai la position 2 et 2 plus préfère que 7 d'accord bien donc avec le composé je nous remets sa forme de citon la chine principale contient 8 atomes de carbone c'est-à-dire c'est octane d'accord c'est n est égal à nombre de carbone est égal à 8 on parle d'octane mais puisque c'est un cet on on remplace c'est-à-dire un par on avec indication de la position de la position de la fonction carbonyl et